Salut les durs à cuire, c'est Camille du magasin Esprit Barbecue et aujourd'hui je vais vous présenter un produit qu'on attendait depuis super longtemps et je sais que vous aussi, c'est les cuisines extérieures de chez Weber. Alors les cuisines extérieures, c'est quelque chose qui est très tendance ces dernières années. On en avait déjà parlé précédemment dans une vidéo avec les cuisines tant qu'on grilleur qui elles sont des cuisines qui sont mobiles. Ici on va revenir sur les cuisines Weber qui sont des cuisines fixes et modulaires sur lesquelles vous allez pouvoir associer un ou plusieurs modules, les uns à la suite des autres afin de créer vraiment un espace dédié à la cuisson outdoor et de personnaliser votre extérieur. Donc tout ça autour d'un barbecue gaz. Il faut savoir que chez Weber on va avoir le choix d'intégrer dans sa cuisine d'extérieur soit du Spirit, soit du Genesis. Alors sur les cuisines extérieures Weber, on va retrouver donc des modules qui sont en acier galvanisé thermolac et noir surmonté d'un plan de travail en inox brossé. Ce qui est intéressant sur les modules, c'est qu'on va pouvoir avoir une hauteur qui est réglable. Donc vous allez avoir des modules qui vont de 92 à 95 cm avec des pieds qui sont ajustables. Ça va pouvoir vous permettre de mettre à niveau votre cuisine en fonction de votre structure de terrasse. Si vous avez déjà un modèle de barbecue gaz Weber qui correspond en fait à la compatibilité des cuisines, donc je vous conseille de vous référer à nos fiches produits sur notre site internet, vous allez pouvoir en fait récupérer votre Genesis et venir l'intégrer directement dans les cuisines extérieures. Il faut savoir que ce n'est pas un barbecue encastrable à proprement parler qu'on viendra intégrer, c'est vraiment un barbecue complet sur lequel en fait on retire simplement les roues et les tablettes. Alors quels modules on va pouvoir venir associer à sa cuisines extérieures ? Donc c'est très simple, vous allez avoir plusieurs types de modules. Dans un premier temps, nous on a choisi de venir installer un module avec deux tiroirs. L'avantage de ces tiroirs, c'est qu'on va pouvoir y ronger tous ses accessoires Weber, donc tous les accessoires GBS, Kraft, etc. On va pouvoir mettre jusqu'à 10 kg par tiroir. Ensuite, on va pouvoir venir associer, si on le souhaite, un module d'angle, donc pour faire un retour et que ce soit vraiment très propre sur la terrasse. Et par la suite, on retrouve ici un module avec un réchaud encastrable. Donc le réchaud lui est associé directement au Genesis, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une bouteille de gaz supplémentaire, c'est vraiment relié directement à votre barbecue gaz. On va retrouver une porte pour pouvoir venir y loger la bouteille de gaz si on le souhaite. Mais n'oubliez pas qu'avec votre Genesis, vous avez également des rangements pour votre bouteille de gaz. Moi, ce que je vous conseillerais, c'est plutôt de garder cet espace pour ronger vos accessoires. Le Genesis que nous, on a choisi, c'est le 335 qui est connecté. Si vous voulez plus d'informations sur ce barbecue, je vous invite à regarder la vidéo juste ici, sur laquelle on a déjà parlé du Genesis connecté. Et ensuite, on termine les modules par un module plan de travail, où vous allez avoir la possibilité, si vous avez choisi un modèle connecté, d'encastrer le boîtier directement et d'avoir toujours des rangements en dessous. Vous allez pouvoir également ajouter des modules type plan de travail supplémentaire, dans lequel vous pourrez potentiellement ajouter un frigo si vous souhaitez, et également un module évier sur lequel il faudra venir raccorder l'eau directement dessus. Et chaque module Weber est livré en kit avec sa notice de montage, afin que vous puissiez vous-même faire votre installation de cuisine extérieure. Alors, l'avantage ici sur les cuisines extérieures Weber, c'est qu'on va pouvoir venir les placer un peu comme on souhaite. Il faut savoir que chaque module est fermé à l'arrière. Donc, si vous souhaitez les placer au centre de votre terrasse, en îlot central, en U, c'est tout à fait possible. Si vous voulez les mettre en angle comme nous on l'a fait, c'est possible aussi. En fait, les possibilités avec cette cuisine sont vraiment infinies. On va pouvoir venir ajouter autant de modules qu'on le souhaite, de manière à créer vraiment son propre espace de cuisson extérieure. Alors, pour la partie entretien, on nous demande souvent comment les cuisines d'extérieur peuvent vivre dehors et avoir une durée de vie assez longue. Donc moi, ce que je vous conseille dans un premier temps, c'est de nettoyer vos plans de travail en inox avec un produit spécifique à l'inox. Pour l'acier galvanisé que moi je vous recommande, c'est d'utiliser un nettoyant spécifique. Vous en trouvez plein dans la gamme Weber avec toujours un micro-fibre afin de ne pas rayer vos tablettes en inox ou vos meubles en acier galvanisé. Et dans un second temps, bien sûr, bien remettre sa housse de protection, surtout l'hiver. Il faut savoir que pour les cuisines extérieures Weber, a sorti des housses spécifiques à un certain nombre de modules. Donc si vous avez deux ou trois, quatre modules, vous allez pouvoir venir ajouter votre housse dessus. Et pour l'entretien du barbecue gaz, je pense que maintenant vous le savez, mais si jamais vous avez un petit doute, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de Julien qui est juste ici, spécifique au nettoyage du barbecue gaz. Et surtout, si vous avez un projet de cuisine extérieure, n'hésitez pas à passer en magasin si vous êtes sur la métropole lilloise ou à vous rapprocher de notre service client. Et on sera un plaisir de vous accompagner dans la conception de votre cuisine extérieure. Ce modèle de cuisine et bien d'autres sont disponibles dans notre magasin de Market & Lille et sur notre site internet. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et dites-nous en commentaire si cette cuisine d'extérieur Weber trouvera sa place sur votre terrasse. A bientôt chez Esprit Barbecue ! ... ... ... ... Sous-titrage FR ?